bonjour à tout le monde ici Jean-Claude Célie guérisseur magnétiseur en Suisse aujourd'hui je vais vous parler de la vierge noire Yéna mais tout d'abord j'espère que vous êtes bien abonnés à ma chaîne youtube car cela me motive toujours grandement n'hésitez pas non plus à liker ma vidéo si vous l'appréciez maintenant qu'en est-il de Yéna vierge noire pour les catholiques la vierge noire est une effigie de la vierge appartenant à l'iconographie du moyen-âge européen selon les explications données par le guide de rocamadour ce sont les cierges qui en brûlant auraient noirci les statues de la vierge pour d'aucuns la vierge marie des chrétiens qu'on appelle déesse mère est la vierge noire sont deux esprits bien distincts nous retrouvons la vierge noire dans de nombreuses églises romanes et sur de nombreux lieux de pèlerinage tels que rocamadour montserrat veselais sainte marie de la mer le puits en velay chartres etc sa présence est souvent associée à des phénomènes géobiologiques nommés courants telluriques il s'agit de courants d'énergie circulant sous terre qui ont entre autres des propriétés thérapeutiques ces courants émergent souvent dans des grottes ou des cryptes c'est à ces endroits là que nous pouvons rencontrer celle que les chrétiens nomment la vierge noire elle était connue sous des noms différents dans bien des traditions déméter dans la tradition grecque cérès dans la tradition romaine cali dans la tradition hindoue c'est red when dans la tradition celtique c'est met chez les égyptiens mais son vrai nom c'est à dire celui qui a été donné comme étant son vrai nom et yéna y e 2 n a donc on a fait des recherches sur internet pour savoir si on retrouvait ce nom dans d'autres langues et effectivement on trouve le mot en aïne mot de dérivation grecque qui signifie habiter à l'intérieur et c'est le sanctuaire d'éna qui fut reconnu par les romains comme le sanctuaire primitif et originelle de la religion déméter je dois aussi dire que ceux qui parmi les chrétiens pensent que la vierge noire est une entité à part entière l'assimile à âme donc n a à l'envers e 2 n a la grand mère donc de jésus vénéré comme une déesse de la fertilité de la fécondité et de la transformation elle est la gardienne des mondes souterrains son émanation est liée à l'aspect féminin caché elle est considérée comme initiatrice et gardienne des mystères d'héleusis dont l'aspect principal se construisait autour de la culture du blé elle a le don de guérison et permet la connexion avec les mondes angéliques si vous demandez à la vierge noire de vous relier au monde supérieur elle disparaît et appelle votre ange gardien la vierge noire qu'on appelle désormais yéna car elle préfère qu'on utilise son vrai nom à deux couleurs dominantes le marron et le doré elle a l'apparence d'une femme enceinte vécue d'un long vêtue d'un long manteau ce qui lui donne une forme plutôt conique elle mesure près de 6 mètres de haut et vibre à 3500 unités bovis comme toutes les devas de la neuvième dimension elle active les chakras du bas jusqu'au chakra du coeur et peut nous aider au niveau émotionnel elle s'est présentée un jour à plusieurs personnes et sa puissance est telle qu'elle apporte le service de la protection de la vie et peut devenir une terrible guerrière quand elle a et qu'elle voit ses enfants en danger yéna qui prend comme bon lui semble l'apparence d'une gentille madone ou bien d'une terrible panthère peut vous apparaître en fait yéna nous débarrassera des entités souterraines indésirables et nous redonnera de l'ancrage si nous en avons besoin ses qualités de guérisseuses vont de pair avec les phénomènes géobiologiques qui accompagnent sa manifestation c'est en outre pour cela que sa présence a donné lieu à de nombreux pèlerinages j'espère que ces quelques informations vous auront plu je vous remercie d'avance de votre attention et vous dis à tout bientôt